bonjour à toutes et à tous bienvenue pour les nouveaux aujourd'hui on se retrouve sur la mezzanine et on va s'attaquer enfin une grosse partie du chantier qui risque de transcender la maison on va commencer par s'occuper des murs et oui on avait déjà donc commencé les plafonds et là maintenant on va pouvoir s'attaquer avec le système optima à l'isolation des murs de la maison mais avant de pouvoir attaquer l'isolation ça c'est des trous des anciennes poutres il va falloir que je les rebouches à la pierre et à la chaux allez on y va et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allez c'est parti pour un moment des plus désagréables Je vais positionner la laine de verre Du coup contre le mur de la laine de 200 Qui va être bloquée contre les pieux jaunes Et puis après on mettra les rails pour maintenir le tout On y va ? I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a ton Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Du coup j'ai fait des traits de crayon tous les 60 J'aligne mon laser dessus Pour avoir la verticalité je me retrouve bien Je le revois bien juste ici sur mes pieux de plastique Après avec mon maître laser Je viens mesurer la hauteur Je viens reporter cette mesure sur une fourrure Et après je la découpe Donc ma mesure était à 2,38 J'ai calculé automatiquement qu'il me faut 1,5 cm Pour avoir la bonne inclinaison Ce qui veut dire 0,7 par côté Bon je vous épargne les détails Ensuite je viens poser le système de fixation sur les pieux Un petit peu plus délicate Il faut clipser le système de fixation à la fourrure C'est quand même assez dur Et après on vient régler le tout avec le niveau Vérifier qu'on est bien le niveau Et pour éviter que ça bouge Je viens fixer le tout avec une vis Je vous laisse le faire Petite précision au niveau des fenêtres. Donc normalement je les règle à peu près à hauteur d'appui, ça fait une bonne hauteur pour pouvoir s'appuyer instinctivement contre le mur, mais pour les fenêtres on ne peut pas faire comme ça parce que forcément il y a la fenêtre, mais il faut évidemment bien mettre une barre en dessous, une barre au dessus de la fenêtre pour pouvoir avoir nos picots et après on vient avec une double lisse, une au dessus et une fleur de fenêtre ici comme on avait fait dans les autres pièces. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai fini de fixer les fourrures au mur, en tout cas sur ce pan de mur juste derrière moi, maintenant je vais m'attaquer au lisse. C'est sûr que sur la mezzanine je n'avais pas eu besoin de le faire car je l'avais fait bien avant, pile au moment où j'ai fait le plafond j'avais déjà fixé les lisses. Surtout si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à retourner sur les anciens épisodes. Et du coup on va s'attaquer à fixer les lisses, alors j'ai mis le laser juste là, qui est bien dans la continuité de la lisse du haut là et de la lisse du bas là pour que tout le mur soit bien de niveau, et puis là j'ai prépositionné, on ne va pas le voir à la caméra parce qu'il fait beaucoup trop jour pour le laser, mais moi je le vois à peine. Et donc je vais venir fixer toutes les lisses là, d'abord sur la longueur là, puis ensuite sur chaque mur extérieur. sur chaque mur extérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, je vais commencer à m'occuper de mettre la laine de verre sur le mur. On va commencer par le mur juste là, celui de la baie vitrée. Simplement parce que c'est celui qui est le moins haut et comme je suis tout seul, je n'ai pas trop envie de m'embêter à monter trop haut sur les échafaudages. Allez, on y va ! Pour ceux qui n'ont jamais vu comment on s'y prend pour les fenêtres, donc là, je viens de positionner mon laser, j'ai découpé une lisse de part et d'autre que je viens glisser comme ça. Je m'aligne avec le laser, je viendrai visser le tout et puis évidemment, je reviens mettre les renforts comme ça. Alors aujourd'hui, comme on est deux avec Mika, on va s'atteler au pignon là. Ce sera beaucoup plus simple pour dérouler les rouleaux de laine de verre parce que c'est quand même super haut. Et je pense qu'on va du coup continuer à attaquer en descendant au niveau du mur là. Et Mika, lui tout seul, il avait déjà commencé à faire le mur là et ici de part et d'autre de la baie vitrée. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve en bas, alors j'en profite pour faire quelques explications au niveau du réglage. On a peaufiné un peu le truc et on utilise enfin la cible qu'on a avec notre laser. L'objectif étant de pouvoir régler chaque système Optima et on se met au centre de la cible. On se met au centre de la cible et en fait du coup, ça je déverrouille, je positionne pour arriver bien au centre de la cible et verrouiller chaque fixation. Et du coup, je fais ça pour chaque fourrure partout. On va essayer de changer un petit peu de méthode parce qu'en fait, on croirait pas mal plus long, c'est de couper tous les picots jaunes en plastique à la bonne taille en fonction du positionnement de nos fourrures. Et oui, en fait, comme chaque pierre n'est pas régulière et n'est pas positionnée à la même taille et que les fourrures, quand je les ai fixées, elles ont épousé la forme des pierres, il faut couper sur mesure chaque picot et ça nous prend un temps fou. On va essayer de trouver une méthode avec le laser pour pouvoir couper tous les picots à la bonne taille directement et on y gagnera énormément de temps. C'est un travail de précision. Donc, on aligne le laser avec la lisse qui est au sol et qui, elle, est alignée à la lisse du plafond. Et en fait, on voit directement où arrive la lisse sur le picot juste ici. Et c'est le cas sur tous les picots et du coup, on va tout couper partout, sur toute la hauteur. Allez, aidez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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